Alors Eric, je voulais te revenir sur cette question de « Je suis lui et son serviteur » tel que l'a exposé Ravakrishna. Et j'aimerais que tu nous éclaires un peu sur cette notion de serviteur. Bien. Alors, en premier, il y a la convergence entre bhakti et gdana, entre la dévotion et la connaissance, convergence qui a été enseignée par Ramana. Voilà. Donc, c'est ce que l'on propose, d'abord, cette convergence. Et puis, en second, il y a, disons, une forme de synthèse entre le message de Shankaracharya et le message de Ramadjuna, qui tous les deux sont des maîtres du Vedanta, tous les deux fondateurs d'école, mais qui n'ont pas la même perspective. Donc, Shankaracharya nous propose la compréhension du soi, le vécu au niveau du soi, le changement du sentiment d'existence qui doit quitter l'homme pour s'enraciner dans le soi. D'accord. C'est la perspective Shankaracharya. Mais, que devient l'homme ? Parce qu'il n'est pas question de parler de la disparition de l'homme. L'homme continue d'exister. Donc, déjà, dans le libéré-vivant, chez le libéré-vivant, on a la coexistence entre le soi qui est vécu, mais l'homme est toujours là. On le voit, il marche, il parle, etc. Et puis, alors, qu'est-ce que ça devient dans les états posthumes ? Là, on cherche en vain, à ma connaissance, bien sûr, je ne prétends pas tout connaître, mais, à ma connaissance, on cherche en vain une explication du devenir humain après la libération. Du devenir humain posthume après la libération. Chez Shankaracharya, c'est un pas lieu d'être, on a émigré, le sentiment d'existence émigré, on est le soi, terminé. Bon, mais, si la coexistence entre l'homme et le soi est possible durant la vie, chez le libéré-vivant, pourquoi est-ce que l'homme disparaîtrait dans la vie posthume ? Et d'ailleurs, rien dans les Écritures ne permettrait d'affirmer ça. Alors, Ramadjuna, lui, quand il parle du soi, il parle du soi personnel. Il utilise le même mot, mais c'est le soi personnel dont il parle. Ce n'est pas le soi transcendant, Shankaracharya. Et, pour lui, le but du soi personnel, c'est de devenir le serviteur du Seigneur. notamment parce qu'il possède dans sa nature, il possède un aspect de la nature du Seigneur. Dans son essence, l'homme a quelque chose en commun avec le Seigneur, c'est-à-dire, on entend par Seigneur l'absolu manifesté en tant que personne divine. Et donc, si nous prenons ces deux aspects ensemble, effectivement, nous avons une perspective beaucoup plus riche. Alors, tout à fait d'accord, la première chose, l'essentiel, c'est que le sentiment d'existence cesse d'être identifié à l'homme et se situe au niveau de la pure conscience du soi. Mais une fois que c'est obtenu, ça, allez, même si ce n'est pas encore obtenu 24 heures sur 24, dès que ça commence et est obtenu, le statut de l'homme se pose. Que devient cet homme ? Et donc, ce qui est proposé, c'est qu'il soit le serviteur. Le serviteur du soi. Donc, mon serviteur, si je m'identifie au soi, si mon sentiment d'existence se situe au niveau du soi, je suis le seigneur de l'homme. Et qu'est-ce que c'est que cet homme ? Ben, voilà, c'est l'ensemble des pensées, des sentiments qui continuent qui continuent d'exister. Parce que il n'y a pas une immersion dans le soi, 24 heures sur 24, qui empêcherait toute pensée et tout sentiment. Parce que la vie ne serait plus possible. donc, l'homme continue d'exister. Ramakrishma va même jusqu'à parler du fait que chez le réalisé, il reste un fantôme d'ego. et il donne l'image suivante, il dit, voilà, l'ego qui reste chez le sage, c'est comparable à un morceau de corde qu'on a jeté au feu. Donc, le morceau de corde était enroulé, il a brûlé. On a toujours la forme de la corde, mais c'est inconsistant. Et le fait qu'il y ait ce fantôme d'ego, se voit pourquoi ? Parce que, bon, beaucoup de sages continuent par utiliser le mot « je » d'une façon conventionnelle. Beaucoup de sages se retournent si on les appelle par le nom de cet homme. Bon, donc, il y a bien quand même un fantôme d'ego qui est là. et c'est ce fantôme d'ego qui peut devenir le serviteur. Donc, voilà la perspective. Pour l'homme, devenir le serviteur du soi, c'est donc devenir le serviteur de Dieu, puisque Dieu et le soi sont la même chose. C'est connaître la paix parce que ma présence en tant que conscience qui perçoit l'homme est toujours là. et donc les petites pensées humaines, les sentiments humains vont continuer à se produire sous mon regard. Et, bon, c'est un regard qui est sans mental, donc qui ne juge pas, qui ne rejette pas. et l'homme se sent environné, baigné par ce regard. Bien qu'au niveau du soi il n'y ait pas d'acte, il y a une radiation qui se diffuse à partir de cette présence et cette radiation, eh bien, correspond à ce que l'on appelle la grâce, ce que l'on appelle l'amour, il y aura une guidance dedans. Mais, on ne peut pas prêter une action au soi, ce sera donc l'agir sans agir des taoïstes, c'est-à-dire ma présence en tant que soi de conscience témoin reste immuable, mais d'elle émane une influence qui touche l'homme et provoque des effets et le pousse à agir d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Alors, par cette relation entre les deux, eh bien, l'homme devient le serviteur effectif et il va cesser de prendre des décisions dans la vie, d'organiser, au fond, globalement, son mode de vie à partir des désirs du mental, etc., il va se trouver inspiré et guidé par ce rayonnement. Ce qui implique que le statut de serviteur est assez élevé, enfin, le statut de serviteur comme on l'envisage, parce qu'on a des gens bien intentionnés dans leurs prières qui disent « Seigneur, je suis ton serviteur, etc., etc. » Bon, c'est très gentil tout ça, mais, en général, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne connaissent pas le Soi. Donc, c'est un serviteur qui n'a jamais rencontré son maître et le maître ne lui a jamais donné d'ordre. Donc, oui, c'est un serviteur, mais bon, on peut dire un peu théorique, quoi, quand même, tandis que s'il y a le sentiment de ma présence en tant que Soi, l'homme est bien conscient de ma présence, il est conscient de ce qui se diffuse d'elle, qui l'imprègne, et là, il est vraiment en état de pouvoir obéir. Alors, dans cette finalité de l'homme, va se trouver à terme, enfin, à terme, je ne sais pas, à longue vue, disons, va se trouver la perspective du Bodhisattva bouddhiste, puisque ce n'est pas un Soi immuable qui est un Bodhisattva, C'est une créature imprégnée du rayonnement spirituel qui va être un instrument pour le répandre, mais il y a un aspect créature. Sinon, on ne se comprend pas, ça ne veut rien dire, le Soi est informel, sans limite, universelle, donc on ne va pas parler d'un Soi de ce genre-là qui raide dans différents mondes pour aborter la connaissance. Donc, la perspective de serviteur dépasse très largement le contexte de la présente vie. Elle peut s'initier dans la présente vie, mais on va beaucoup plus loin que ça. Et puis, alors, approfondissons les choses. D'où vient le serviteur d'une manifestation d'énergie ? D'où vient la réalisation du Soi de la prise de conscience d'être le Soi lui-même, la conscience immuable. Bien, c'est pareil, la prise de conscience de « Je suis le Soi immuable » ne fait pas disparaître la manifestation d'énergie. Et donc, là, nous avons une communion entre Shiva-Shakti qui perdurent bien au-delà de la présente vie. Alors, on peut envisager un Vedanta, oui, un Advaita Vedanta qui délaisserait l'homme. Je ne m'occupe que du fait de me sentir être la conscience immuable et au fond, ce que fait l'homme est sans importance. mais bon, on a des cas comme ça que l'on connaît en Inde, mais très généralement, on observera qu'ils sont en dehors des ordres monastiques précis, etc., notamment des ordres Shankarachariens où les gens sont encadrés, etc. Donc, c'est plutôt des cas isolés. On a aussi des cas de maîtres Zen ou Chang qui, comme ça, sont devenus un peu hétérodoxes dans leur conduite. Mais ce sont plutôt des cas exceptionnels. Et donc, si au contraire l'homme reste cadré, soumis, on retrouve la notion de serviteur au fond. Enfin, toujours est-il, voilà, ce que l'on propose, c'est ça, c'est cette double perspective du soi en tant qu'identité et puis de l'homme qui continue d'exister, même si ça ne plaît pas à certains, il est toujours là, et donc cet homme qui va devenir le serviteur. Des pratiques particulières peuvent aider à ça. par exemple, si vous avez le vécu du soi, vous avez la capacité de vivre le soi, et donc, par exemple, on va donner à l'homme une prière à dire. Eh bien, l'homme va dire cette prière en pensant en pensant à ce qu'il dit, en investissant sa sensibilité dedans, et vous, en tant que soi, vous êtes le silence qui écoute cette prière, qui lui est adressée. Et donc, on a dans le même instant le Seigneur, qui n'est autre que le soi, et son serviteur. Au fond, ça correspond à réalité absolue, le soi, réalité relative, l'homme. Mais du coup, c'est une réalité relative spiritualisée. Ce n'est pas une réalité relative qu'on accepte parce que, oui, les perceptions continuent, et donc, on ne peut pas faire autrement. Donc là, il y a un aspect de réalisation dans le relatif aussi. Alors, si nous prenons la notion de rêve, si nous disons l'ensemble de la vie est un rêve, etc. D'accord. Donc, le soi, c'est la conscience du rêveur. D'accord aussi. Mais, il y a aussi le contenu du rêve. Et donc, cette notion de serviteur se situe dans le contenu du rêve. Il s'agit de spiritualiser le contenu du rêve. Voilà. Donc, c'est vraiment une perspective qui nous paraît beaucoup plus complète qu'un advaita exclusif. C'est donc un advaita inclusif qui ajoute la perspective de Ramadjuna au niveau humain. Et comme Ramadjuna se fonde sur les mêmes écritures, bien sûr, à savoir les Vedas que Shankaracharya, on ne peut pas nous accuser de l'hétérodoxie. Finalement, c'est sur la complémentarité que... C'est sur la complémentarité, oui. Alors, si on compare, si on compare, si tu veux, la perspective de Shankaracharya aux perspectives religieuses classiques, dans les perspectives religieuses, on a cette notion de serviteur. Et donc, en prenant les deux aspects, eh bien, on réconcilie un petit peu les deux choses. La proposition est donc d'ajouter la dimension du soi transcendant à la perspective religieuse et d'ajouter la notion religieuse du serviteur à la perspective de Shankaracharya. Voilà. On peut dire que ça se résume à un rapport entre essence et substance. Au niveau de l'essence, c'est la perspective de Shankaracharya, puisque notre essence véritable, c'est l'être pur, la pure conscience éternelle, et substantiellement, l'homme est une manifestation de la shakti, l'énergie divine, et ce fragment de la substance cosmique qui est un individu particulier, peut donc devenir le serviteur du Seigneur. Et comme le dit Shankaracharya, comme le dit Ramadjuna, ce serviteur peut effectivement être le serviteur éternel du Seigneur, puisque cette substance, c'est un aspect de l'énergie divine. Ce n'est pas un aspect étranger, c'est l'énergie divine elle-même qui se manifeste en tant que monde, en tant que créature. Donc, la perspective est double. Et puis alors, on a également, dans cette réunion des deux perspectives, on a un intérêt, c'est-à-dire que les risques de dérives d'un Advaita pur, exclusif, sont éliminés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a des gens qui vont s'identifier au soi, qui vont s'identifier oui, je suis le soi, je suis la pure conscience, etc. Mais des fois, chez certains, ce n'est pas très clair, parce qu'il y a des aspects de l'homme qui participent à ça. Et on voit comme ça un espèce d'ego qui gonfle, qui s'attribue illusoirement, certes, mais psychologiquement aussi, qui s'attribue un petit peu une espèce d'aura de transcendance, de moi, etc. J'ai réalisé, je suis libéré, oh, je... Alors, ce genre de forfanterie est inutile et impossible si on réalise qu'il y a le serviteur, il y a le seigneur, l'homme reste à sa place. Voilà. Et donc, il n'y a même pas à parler d'humilité, parce que c'est plutôt de l'objectivité, le caractère extrêmement limité, réduit et petit de l'homme est une évidence par rapport au soi. Bon, il n'y a pas de... Mais voilà, chacun a sa place. Voilà. Et donc, là, on évite les dérives de récupération égotique. Merci. 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 Merci.